On va y aller maintenant pour éviter d'y passer toute la matinée. On n'a qu'une seule heure. Si vous ne connaissez pas, je m'appelle Marie-José Aldanas, chargée de politique pour la fiança, la coordinatrice du réseau de surveillance du logement qui est un réseau composé d'universitaires et d'experts de différents pays dont le but est de promouvoir le droit au logement, un réseau qui a été créé par la fiança avec le soutien de la fondation Abépierre. Dans la fenêtre de conversation, je vais mettre certaines des ressources que nous avons collectées pendant l'année pour que vous compreniez ce dont on parle, notamment ce livre qu'on présente aujourd'hui n'est pas la première ressource préparée par le réseau. Je vais vous présenter maintenant cette publication qui a été coordonnée de Patrick Canin et Noria Dertek. Merci à tous les deux pour leur travail. Je ne m'attendais pas à tout le travail nécessaire pour faire une publication de ce type. Publication qui est disponible maintenant sur notre site web, en anglais et en français. Je mets le lien dans la fenêtre de conversation vers la publication en question. Voilà qui est fait. Je ne vais pas trop m'apesantir sur cette introduction. Je vous rappelle simplement que la publication est la poursuite de la conférence sur l'apport du droit au logement, organisée en mai 2022, il y a un peu moins d'un an. Pour vous expliquer le contenu du livre, nous avons avec nous Patrick Canin, qui est co-coordinateur de la publication, directeur du Centre pour le droit au logement politique à l'Université de Galway, en Irlande, spécialisé dans le droit au logement, aux règlements et aux gouvernances en la matière. Outre qu'il est membre de différents conseils consultatifs, il est également coordinateur d'un compte au travail sur le droit au logement d'une série de chercheurs européens. Et il participe également au groupe d'experts de la Fiança sur le droit au logement. Merci beaucoup à Patrick pour toute son aide. Et je lui donne la parole. Merci à Maria. J'espère que vous m'entendez tous bien. Indiquez-moi si vous m'entendez bien. Merci. Bienvenue, bien sûr, au logement de cette nouvelle publication, l'apport européen et international au droit au logement, normes contentieuses et plaidoyées. Au livre, je souhaite également la bienvenue à Kim van Sparteck, membre du Parlement européen, la professeure Eiffel Nolen, et nous sommes très honorés de votre participation aujourd'hui à notre événement. Comme toutes les bonnes œuvres, ce livre est le fruit d'une collaboration entre de nombreuses personnes qui ont apporté et partagé leurs connaissances et leur expertise de manière généreuse et ouverte. Comme Maria vient de le lire, le livre est né d'une conférence organisée en mai 2022 par Maria elle-même, via le Housing Rights Watch et la Fondation Abbé Pierre à Bruxelles. première grosse conférence sur les droits au logement après le COVID. Et ce premier pas, en quelque sorte, a généré une floraison de débats et de nouvelles synergies qui ont été créées, suscitant de nouvelles façons d'aborder d'anciens problèmes. L'un de ces développements importants était le lien entre le changement climatique, le militantisme relatif au changement climatique, la défense du droit au logement, pondé sur la reconnaissance du fait que le droit au logement adéquat doit inclure un nouvel élément, la durabilité, à la fois pour le logement lui-même et pour la planète. Nous savons maintenant que les trois quarts des logements dans l'Union européenne ne sont pas performants en énergie et que de nouvelles mesures seront nécessaires pour s'abtiquer à ce problème. Et nous avons remarqué autre chose. La défense du changement climatique avec ses objectifs généraux et ses mouvements sociaux solidaires est une nouvelle source d'inspiration pour les défenseurs du droit au logement quant à la manière dont on peut aborder le développement, l'évolution des droits et l'utilisation des contentieux stratégiques. Et ce livre est le résultat d'une toute première collaboration entre des juges, des universitaires, des décideurs politiques, des défenseurs du droit au logement et d'autres personnes qui se concentraient toutes sur la question de savoir ce qu'est le droit au logement en Europe et comment le faire progresser. Nous savons bien sûr qu'il y a quelques 700 000 personnes dans l'Union européenne qui sont sans abri. Et nous recevons des rapports réguliers de personnes qui meurent du froid dans la capitale européenne à Bruxelles. Donc, on ne peut plus faire preuve de complaisance. Dans le même temps, tous les États européens ont adopté des obligations en matière de droit au logement par le biais de la Déclaration universelle des droits humains, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de la Charte sociale européenne et de la Charte révisée. L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît même le droit au logement comme un droit fondamental. Elle donne également le droit à l'aide sociale et à l'aide au logement afin d'assurer une existence décente. Le pilier européen des droits sociaux est destiné à informer toutes les politiques de l'Union européenne. Le Parlement européen a adopté en 2021 également, comme vous le savez, cette résolution remarquable sur l'accès à un logement décent et abordable pour tous avec l'engagement de mettre un terme au sans-abrisme à l'horizon 2030. Et nous pouvons remercier Kim van Spartheid pour cela. Ce ne sont pas les textes, les instruments, les aspirations en matière de droits au logement en Europe qui manquent. Alors, la question se pose, pourquoi y a-t-il toujours tant de sans-abris en Europe et de besoins en matière de logement ? Voilà le contexte dans lequel nous avons décidé de rédiger ce livre pour envisager tous ces aspects et voir si l'on peut leur apporter un peu de cohérence. Comme nous le savons, les normes qui apparaissent avec une grande clarté dans les textes juridiques peuvent se dégonfler rapidement lorsqu'elles sont contestées en tant que normes juridiquement applicables, en particulier dans les systèmes de logement où les parties prenantes et les intérêts sont nombreux et puissants. De même, la défense individuelle, très importante pour protéger les droits individuels d'une personne, peut ne pas se traduire dans un changement à l'échelle du système. Le traitement juridique du logement en tant que propriété a également un impact sur la justice-civilité des droits au logement car les juges sont souvent tenus de protéger en priorité les droits de propriété constitutionnelle. Voilà donc le contexte. Et passons maintenant au travail abattu par les écrivains et les autrices qui ont accepté de présenter ce projet de document qui a ensuite fait l'objet de revisites pendant des mois et des mois. Et le voyage commence par un examen approfondi de la question des compétences de l'Union européenne, qu'elles soient exclusives, partagées ou complémentaires à celles des États membres. Et en fonction des compétences appliquées, l'application des droits au logement de l'Union européenne peut varier. Comme le souligne le juge Rossi de la Cour de justice européenne dans le chapitre 1, la Cour de justice ne peut appliquer la charte que lorsqu'il existe un lien avec le droit de l'Union européenne, comme les prévoient les traités. La charte opère dans l'ombre du droit communautaire, mais constitue une norme d'interprétation importante pour évaluer l'application du droit dérivé de l'Union européenne concernant les droits liés au logement, du moins parfois. Dans le chapitre 2, le professeur Albuquerque suggère que les juges de la Cour européenne des droits de l'homme sont devenus plus prudents lorsqu'il s'agit de définir les droits socio-économiques ces dernières années. Cette question de la définition des droits au logement par les organes de décision en matière des droits de l'homme est développée par le professeur Palmisano, ancien président du Comité européen des droits sociaux, qui souligne les avantages d'un système de plainte collective, une approche collective, en quelque sorte, et la nature globale dans laquelle les obligations de l'État sont définies dans le traitement des droits socio-économiques par la Commission européenne des droits de l'homme, le cours européen des droits de l'homme. La deuxième partie se concentre également sur les leçons que l'on peut tirer des contentieux stratégiques sur le changement climatique pour la défense du droit au logement. Dans ce contexte, comme le suggèrent Delphine Misson et Marine Isguerdo, les actions en justice liées à l'action climatique menées par des groupes de la société civile sont un moyen de dénoncer, de défendre, de critiquer et de combattre la reconnaissance des droits. Cette synergie juridique, politique et sociale dynamique qui correctérise les contentieux liés au changement climatique peut également être une source d'inspiration pour les défenseurs du droit au logement, thème développé par Nicolas Bernard et Koldo Kasslau, chapitre 5, qui donne une analyse précieuse des différences et des similitudes entre les contentieux stratégiques en matière des droits de l'homme sur la crise climatique et sur les droits au logement, respectivement. Les questions liées au climat et au logement ont un impact très négatif sur le même type de personnes, les membres les plus pauvres de la société. Donc, il y a une cohérence quelque part. La troisième partie se concentre sur la manière dont le principe de proportionnalité en matière d'exclusion du logement est développé en Europe. Maria et moi-même, nous retraçons la genèse de la proportionnalité de l'article 8 de la CEDH dans les expulsions du logement ainsi que ses limites, cependant, parce que ce n'est pas applicable horizontalement. Cependant, l'application de ce principe par le biais de l'article 7 de la Charte de l'Union européenne et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies est en train d'étendre sa portée dans le cadre du protocole de la Charte européenne internationale. Dans la quatrième partie, Max Althoff présente un examen détaillé du contrôle des loyers en Allemagne qui est largement considéré comme le modèle le plus équitable pour l'Europe. Virginie Toussaint ensuite remet en question la dichotomie entre les réglementations de l'Union européenne sur les aides d'aide à logement et la nécessité de soutenir l'offre de logements sociaux pour une grande partie de la population et elle présente le pilier européen, le socle européen des droits sociaux comme un moyen potentiel de créer une certaine cohérence dans les approches européennes. Cette dichotomie entre les idéaux des droits de l'homme et du marché libéral et la réalité des systèmes de logement est à nouveau mise en évidence dans le chapitre de Neuer Derdeck et de Marc Uri parce qu'il souligne le vaste réseau de protections juridiques, de politiques systématiques et curatives destinées à garantir sur le papier à grands frais des normes minimales en matière de logement. Mais lorsque le système de logement est en fait largement contrôlé par des intérêts financiers privés, le rôle est l'action de l'État et des tribunaux dans le contrôle de la manière dont les politiques publiques respectent ou non les normes en matière de droits au logement deviennent essentielles pour la protection du droit au logement. La partie 5 examine les questions clés de la pauvreté énergétique dans le logement. Marlis Hesselman établit un lien entre la Directive européenne sur l'électricité, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les droits internationaux en matière de logement et en particulier les concepts d'adéquation, d'accessibilité financière et d'habitabilité. Louis Sunderland examine ensuite un certain nombre de normes énergétiques obligatoires pour les habitations dans un certain nombre de pays de région, en se concentrant sur l'Angleterre et sur les difficultés liés à l'application des normes génétiques minimales juridiquement contraignantes dans le cas où des ressources suffisantes ne sont pas allouées. Bien sûr, on s'aperçoit que nombreux sont ceux qui affirment que l'Union européenne n'a aucune compétence ou une compétence minimale en matière de logement, quoi qu'il en soit, et que cette question relève uniquement de la compétence des États membres. Bien sûr, l'Union européenne ne construit pas directement, ne loue pas directement et ne vend pas de logement directement, mais elle a un impact immense sur le logement. De nombreuses décisions prises au niveau de l'Union européenne ont un impact direct sur le logement et sans-abris, au niveau local. En fait, au cours des années, j'ai souvent entendu dire dans les cas environnementaux qu'on doit apporter l'affaire devant l'Union européenne, devant l'Europe. C'est ce qu'on dit souvent, portons l'affaire devant l'Europe. En fait, il faut se rendre compte que nous sommes déjà tous en Europe. L'Europe, ce n'est pas quelque part, c'est ici. C'est dans chaque tribunal local, dans chaque hébergement pour sans-abri, dans les 27 États membres. Donc, l'Union européenne, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Et chaque décision ou règle prise par l'Union européenne pourra avoir un impact immédiat et direct au niveau local. Nous le voyons dans les règles de l'Union européenne créées au cours des années, qui tentent de réformer le logement social, qui empêchent la liberté de circulation. On voit également les règles européennes en matière de protection environnementale. les taux d'intérêt pour les prêts au logement. Et nous constatons également l'obsession institutionnelle de l'Union européenne pour le logement en tant qu'actif et non pas en tant que droit humain. Le livre se termine enfin par une analyse très perspicace de Carole Nivard, de l'Université de Rouen, en France, qui rassemble tous ces éléments, payés divers. Elle souligne que le droit au logement est en fin de compte une question de justice sociale. Ce qui est en jeu ici, c'est le droit de chaque personne à vivre dignement parmi les autres êtres humains et, au-delà, le droit de l'humanité à habiter notre planète de manière durable à l'avenir. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement, remercier donc ma collègue, autrice, Noria Derdek, qui a travaillé sans relâche à la publication du livre au cours des quatre derniers mois. Et en fait, elle a travaillé tous les week-ends, tous les jours de congé, tard, la nuit. Elle m'a envoyé des e-mails à n'importe quelle heure du jour et de la nuit quand la plupart des gens ne travaillent plus. Et je dois dire qu'elle est vraiment à l'origine de l'inspiration de tout ce livre. Merci donc de participer à ce webinaire et merci encore à Noria. Merci, Paul-Rick. Merci beaucoup à vous. Et je vais maintenant donner la parole pour souligner l'importance du sujet au niveau européen. Nous avons invité Kim Vaz-Sparantak, très connue à Bruxelles, eurodéputée, rapporteure sur le rapport de l'accès à un logement abordable pour tous. Et peut-être est-ce moins connue, mais elle a publié également un projet de rapport sur une réglementation à court terme. et sa priorité dans les prochaines négociations, c'est de veiller à ce que les autorités locales puissent appliquer des règles aux plateformes comme IBM ou Airbnb. Merci beaucoup d'avoir prouvé votre engagement pour cette cause par votre simple présence. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. J'espère recevoir une copie, bien sûr, de cette publication. Je serai très intéressé. Et en effet, bonjour dans le sujet. Pourquoi nous voulons-nous parler du logement au niveau européen? Eh bien, parce que où que nous vivions, qu'on vive à Varsovie, à Dublin ou à Athènes, on s'aperçoit que de plus en plus de gens ne peuvent plus permettre un logement décent. Avec l'augmentation des coûts de la vie, la crise, on a prêté une attention particulière aux personnes ayant des problèmes de logement, comme en Suède, par exemple, de manière que les prix du logement ne cessent d'augmenter. Les prix du logement ont augmenté de 2,9 % dans la zone euro et de 2,6 % dans l'Union européenne au cours du quatrième trimestre de 2022. Par rapport au trimestre équivalent de 2021, dans certains pays, les salaires ont été adaptés à l'inflation, mais malgré tout, beaucoup de gens continuent à subir les conséquences négatives de la pandémie. Et plus particulièrement, les gens qui ont des contrats temporaires, un peu plus flexibles. Et pour eux, avoir un logement à soi est une utopie. Et au cours du quatrième trimestre, les loyers ont également augmenté de 2,9 %. Ce n'est pas seulement dû à l'inflation, mais également parce que les gens doivent dépenser plus, une plus grande part de leur revenu pour l'énergie et pour l'alimentation. Et les coûts ont augmenté à se créer cette crise du logement. Et le logement, pourtant, est un droit humain, garanti sur un plan international au niveau européen, prévu dans beaucoup de constitutions. Et ça devrait être le point de départ de notre politique du logement, parce que les logements, ce sont pour les personnes et pas pour quelques-uns. Donc, il est important de discuter du droit au logement dans la pratique. Et je crois que ces publications que vous présentez aujourd'hui montrent bien que le droit au logement est quelque chose qui doit être combattu, qui doit être prôné et qui doit être défendu. Et je remercie vraiment tous les auteurs et les autrices de l'indication pour le rapport. Les règles du marché libre prévalent pour l'instant. Les mesures d'austérité ont entraîné des réductions importantes des budgets. Et les personnes sont également confrontées à la présence d'investisseurs privés dans le marché du logement et parfois même encouragent leur présence. Et de moins en moins de gens peuvent se permettre d'acheter une maison ou de vivre dans une maison. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est souvent la plus jeune génération qui en paye le prix. Et la crise du logement s'est manifestée principalement dans les grandes villes, comme Lisbonne, par exemple. Le centre Lisbonne est devenu une ville fantôme pendant la pandémie parce que les touristes ne venaient plus. Ce qui montre bien que le logement a été utilisé principalement pour loger des touristes et plutôt que comme un espace de vie pour les gens, pour travailler ou pour étudier. Il y a de plus en plus, nous sommes de plus en plus confrontés à des preuves que la crise du logement n'est pas qu'un phénomène urbain. Il y a également beaucoup de pauvreté cachée à la campagne parce que des gens y achètent également en raison de la pandémie des maisons secondaires, des résidences secondaires. Et n'oublions pas également la question de la qualité du logement. beaucoup de gens vivent dans des bâtiments qui sont trop petits pour leur famille, ce qui a un impact important sur des problèmes comme la violence domestique ou les capacités ou les possibilités de formation. Ça a un impact également sur la santé, particulièrement des enfants. Et ces dernières années, beaucoup de gens n'ont pas eu l'occasion, ne pouvaient plus chauffer leur maison pendant l'hiver. Au début de 2021, le Parlement européen a adopté un rapport sur un logement décent et abordable pour tous, dont j'étais la rapporteure. Et au cœur même de ce document, c'est que le logement doit être considéré comme un droit humain. Le rapport reconnaît également que l'Union européenne n'a rien fait en matière de logement et c'est vrai que l'Union européenne ne construit pas des maisons mais beaucoup de politiques européennes ont un impact sur le logement et je crois que tout cela, ce rapport, pourrait être un changement de mentalité et surtout que depuis la publication de ce rapport, beaucoup de choses ont été faites en juin 2021 pour adopter une déclaration sur le sans-abrisme qui contient l'objectif d'ératiquer le sans-abrisme. La plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme a adopté un plan d'action notamment sur le recueil d'informations en la matière. Mais les objectifs fixés nous semblent très lointains. Il y a de plus en plus d'expulsions dans les États membres. Le Parlement européen a également apporté son suivi au dossier. dans une résolution adoptée ce mois-ci, avant le sommet, l'objectif de soutien européen à la plateforme européenne sur le sans-abrisme a été répété et affirmé. Nous savons également que le logement doit être un sujet de plus important au niveau européen. il y aura une réunion des ministres européens sous présidence française. Et encore plus important dans le rapport, c'est que cela a donné lieu à une approche coordonnée en matière de logement au niveau européen. Et à l'initiative de la Commission européenne autour du socle, on s'est limité à l'un des trois éléments seulement, le sans-abrisme. et j'aimerais approfondir ce qui peut être fait mais en matière d'accès au droit au logement et à la protection contre les exclusions, rien n'a été fait. Dans la même résolution, le Parlement demande à la Commission de développer un plan d'action ambitieux en ligne avec le principe de subsidiarité pour arriver à un logement social vert et durable qui répondrait aux besoins de tous les citoyens pour éradiquer le sans-abrisme à l'horizon de l'initiative. Et bien sûr, tout cela nécessite un partage d'informations. Il faut également éviter une augmentation des coûts du marché, notamment du marché libre. Il y a de plus en plus de professionnalisation du secteur et c'est un facteur important à la financiarisation du marché. Nous faisons tout pour que la Commission écoute enfin l'appel du Parlement européen dans ce rapport sur le logement et nous voulons que les villes soient décidées et les données nécessaires pour mettre en oeuvre les bonnes politiques. Je suis optimiste et en tant que rapporteur, mon engagement est de faire en sorte que les autorités locales puissent mieux appliquer les droits de manière à appliquer ce principe d'allongement abordable. Nous voulons également que les chances d'information puissent se faire au niveau local. Un domaine où les règles de l'Union européenne ont un impact important direct dans l'application du socle, c'est la financiarisation du marché. Un rapport de commandité par les Verts montre que 40 milliards d'euros ont été investis par les investisseurs privés et beaucoup d'immobilières qui ont été impliquées dans le cadre d'un labyrinthe de connexions bancaires alors que nous avons besoin de plus de transparence. Au niveau national, les registres des transactions immobilières doivent être mises en place avec une information collectée au niveau européen. Il trouve également une obligation, l'obligation de vivre dans son domicile qui doit être vue. Et la révision de l'Union du capital a débouché sur une déréglementation du secteur, malheureusement. depuis la crise financière. Il y a un engagement de... Il y a un accord à un déficit de financement au logement public alors que les États, les gouvernements doivent financer davantage. Il est positif de constater que certains pays utilisent le plan de relance pour ce faire, mais pas tous, malheureusement. Les règles fiscales limitent la manière dont les gouvernements peuvent investir dans le logement. La révision du pacte de stabilité doit veiller à ce que ces investissements soient davantage possibles dans le logement social. Et avec le sommet européen, nous avons également un outil qui devrait permettre d'orienter les politiques européennes vers le logement. Et nous recommandons depuis des années que cela soit le cas. Et enfin, nous devons veiller à ce que les investissements européens, les investissements de les banques européennes rendent le marché plus accessible. C'est la raison pour laquelle se proposent de créer un groupe de haut niveau sur le logement. Et enfin, un dernier défi que j'aimerais soulever, c'est la question de la rénovation et la pauvreté énergétique. On estime que 125 millions de personnes de l'Union européenne vivent dans une situation de pauvreté énergique et sans doute la situation était encore aggravée depuis le début de la crise énergétique. Et ça a été un incitant pour rendre... ça devrait être un incitant pour rendre les logements plus performants sur un plan énergétique. Mais ça risque de creuser l'écart entre ceux qui peuvent se le permettre et ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Alors que je soutiens l'appel de la coalition pour le droit au logement, l'Union européenne peut faire une différence, peut avoir un impact en matière de rénovation. Nous savons que l'investissement massif dans les rénovations, c'est bon pour le climat, pour les emplois, et ça permet également de réduire la pauvreté énergétique en se concentrant sur les logements sociaux et sur les logements les moins efficaces. Des actions sont nécessaires pour inclure également cela dans le système d'échange des émissions. Mon parti a tout fait pour maintenir des garanties sur le droit au logement dans toutes les politiques nécessaires. N'abandonnons pas et espérons qu'il y aura des logements performants pour tous et allons davantage vers la solidarité et taxons davantage la richesse de manière à ce que le pacte vert ne laisse personne de côté, mais inclue tout le monde. Alors que nous savons que c'est un objectif positif pour l'avenir, nous devons néanmoins nous attaquer à la crise actuelle. Et j'ai demandé une interdiction des connexions. des réseaux énergétiques et si nous ne voulons pas perdre le soutien des citoyens, nous devons faire autant aujourd'hui pour les sauver que nous avons fait pour sauver les banques. La réforme du marché de l'énergie devrait prévoir une meilleure protection des consommateurs contre les déconnexions. N'oublions pas que nous devons prendre également des mesures d'urgence entre-temps. Soutenir, bien sûr, la construction de plus de logements sociaux, s'attaquer aux sans-abris, va arriver l'efficacité énergétique pour tous. C'est beaucoup de choses que l'Union européenne doit faire. Et je vais continuer à lutter pour que l'Union européenne agisse davantage et pour soutenir, bien sûr, votre travail au niveau des États membres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kim. Si vous me permettez de vous appeler par votre prénom, oui, allez-y. Parce que c'est trop difficile pour moi de dire Madame Vanspachentak. Et en effet, pour moi, c'est difficile de l'entendre, dit Kim. Merci beaucoup d'avoir d'abord accepté de participer à notre conférence. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette conférence. Merci pour votre engagement. et maintenant je vais donner la parole à Eva Nolan, la professeure Eva Nolan. connue comme chercheuse en matière des droits et des logements, elle est professeure du droit international humain au Centre européen de l'Université de Bonnegane, professeure de la Commission des droits sociaux du Conseil d'Europe. qu'elle a rejoint en 2013 et comme vous le savez, elle a publié de nombreux ouvrages sur la question du droit des droits humains. Elle est également experte universitaire dans plusieurs groupes dans plusieurs groupes de travail. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Eva. Je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup, Maria, et merci à Patrick et à Noria. Je suis ravie de prendre la parole à l'occasion du lancement de ce livre et je tiens tout d'abord à féliciter les responsables du projet, Noria Derdek et Patrick Kenna et les excellents collaborateurs dont certains sont présents aujourd'hui, bien sûr, Maria José, sans qui la conférence à l'origine de cette publication n'aurait pas eu lieu. Et je dois dire que ce livre est une réussite considérable. Félicitations à tous et à toutes, mais je voudrais faire trois remarques dans mes commentaires. Heureusement, elles seront très brefs. Tout d'abord, je signale que ce livre est le fruit d'un partenariat important entre les défenseurs du droit au logement et le monde universitaire. D'une part, nous avons la FNSA, le réseau Housing Rights Watch et la Fondation Avé-Pierre qui effectuent tous et toutes un travail juridique de plaidoyer de politique essentielle en matière de droit au logement en Europe. D'autre part, nous avons l'université de Galway célébrée à juste titre pour son travail académique extrêmement important. Et je le dis parce que dans l'histoire du droit au logement, il n'est ni surprenant ni opportun de célébrer aujourd'hui le résultat d'un tel partenariat parce que les partenariats entre l'université et les organismes de défense de militance ont joué un rôle essentiel dans le développement, l'approfondissement et l'avancement du droit au logement dans le monde depuis la fin des années 90. Si vous permettez de jouer la carte, l'anecdote personnelle, mon premier véritable emploi dans le domaine des droits de l'homme alors que j'étais étudiante en doctorat a eu lieu en 2002 avec le Centre sur le droit au logement et les expulsions basé à Genève. Sans doute la première ONG internationale à se concentrer spécifiquement sur le droit à un logement adéquat au sens de la législation internationale sur le droit de l'homme. époque, il y a près de 20 ans, dans le domaine des droits au logement, nous avons constaté une collaboration significative et croissante entre les défenseurs des droits et le monde universitaire sous la forme de recherches de contentieux stratégiques venant des cliniques universitaires, des propositions de réformes politiques et juridiques émergeant directement de la collaboration entre les défenseurs des droits au logement et les universitaires. Les partenariats étaient importants à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Donc, bravo pour le partenariat et bravo pour ce livre. Deuxièmement, au cours des 20 dernières années, le droit à un logement adéquat et le droit au logement ont fait l'objet d'une attention accrue et d'un travail plus approfondi au niveau international, régional et national, comme l'a si bien dit Kim, mais également Patrick dans sa présentation. Bien sûr, une grande attention a été accordée à juste titre à la jurisprudence de juridiction telle que l'Afrique du Sud où la forte protection constitutionnelle des droits au logement a donné lieu à une vaste jurisprudence et à un grand nombre de contentieux dans ce domaine. Mais, ces dernières 20 années, même dans les pays où la notion de droit au logement juridiquement exécutoire a historiquement suscité beaucoup moins d'enthousiasme, le langage du droit au logement est devenu un élément central de la défense et de la politique en raison des préoccupations croissantes concernant l'effroyable inégalité en termes d'accès à un logement décent au cours des 15 dernières années. Et l'Irlande, mon propre pays, est un excellent exemple de cette évolution. Nous y avons assisté à un changement d'attitude, de discours dans les médias et dans les ONG sociales. Et à nouveau, comme Kim l'a dit, nous avons constaté un changement de comportement dans de nombreuses régions d'Europe à la suite de la crise financière et économique des années 2000, de ses conséquences en matière de mesures d'austérité de la crise du COVID et aujourd'hui, bien sûr, de la crise du coût de la vie. Et sans aucun doute, la place centrale qu'occupe le logement adéquat dans le discours public ne fera que croître avec la crise climatique. Une crise à laquelle ce livre accorde à juste titre l'attention qu'elle mérite et force est de constater que 2023 était le point culminant, le climax de la prise de conscience publique et politique de la question du logement et du droit au logement en Europe. Et ce livre et les idées qu'il contient exposent clairement les principaux défis à relever pour garantir la jouissance du droit au logement ici et maintenant et à l'avenir. Et plus important encore, proposent des solutions claires. Je terminerai dans une minute. J'ai été invité à prendre la parole non seulement parce que pour mon passé fascinant, mais surtout parce que je suis l'actuelle présidente du Comité européen des droits sociaux qui dispose d'une jurisprudence très importante sur le droit à logement adéquat dans le cadre de ce comité, tant au titre de l'article 31 que de l'article 16 de la Charte. Ce travail, sans détour, sans embâche, ne reçoit pas l'attention qu'il mérite de la part surtout des universitaires et son potentiel. Ce n'est pas seulement un problème d'ego, non. Le problème, c'est que le potentiel de la Charte, le potentiel du système de plainte collective n'est pas exploité autant qu'il pourrait l'être pour soutenir les efforts nationaux visant à renforcer les protections du droit au logement au niveau national. Alors que la littérature autour du travail du comité augmente, ce livre-ci est un ajout important. Et je voudrais souligner plusieurs points qui m'ont frappé en le lisant. Premièrement, il existe une jurisprudence de longue date dans le cadre du mécanisme des plaintes collectives de la Charte sociale européenne en ce qui concerne l'environnement, y compris son lien avec le logement et cette jurisprudence n'est pas exploitée par ceux qui travaillent dans l'espace de justice climatique dans la mesure où elle le pourrait et devrait l'être. Deuxièmement, et là, ça concerne la proportionnalité qui est abordée dans plusieurs contributions à ce travail, il serait bon d'accorder plus d'attention au travail du comité dans ce domaine. Il se pourrait très bien que la prochaine décision de la plainte numéro 185-2019 du Centre européen des droits des Roms contre la Belgique, rendue publique dans quelques mois, en fournisse l'occasion. Et le comité a continué à travailler autour de la question de la proportionnalité dans ce contexte. Dernier point, sur le futur travail du comité, en 2024, nous allons mettre en œuvre nos nouveaux systèmes de rapports avec, notamment, pour la première fois, un nouveau type de rapport, ce qu'on appelle un rapport ad hoc. Et ce rapport ad hoc se concentrera sur la crise du coût de la vie. Et il va sans dire que le logement et l'énergie seront les points centraux dans ce rapport. Et je vous encourage tous et toutes les organisations qui travaillent en la matière de participer avec ce travail, avec les auteurs de ce rapport ad hoc une fois que l'appel aura été lancé. Nous avons besoin de vous si nous voulons que le comité utilise le droit au logement de manière appropriée. Voilà, je m'en tiens là. À nouveau, félicitations à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à l'aboration de ce livre et merci de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer la publication de ce livre. Merci beaucoup, Eva. Merci, Eva. Je suis épatée par l'annonce qu'ils venaient de faire sur le rapport ad hoc et soyez certain que la Frensa et la Fondation Abbé Pierre nous feront tout pour encourager les gens à participer à cet exercice de rapport ad hoc qui se concentrera sur la crise du coup de la vie. Merci pour tout cela. Ce fut particulièrement intéressant, Eva. Nous allons conclure. Et c'est Noria Derdek qui est chargée de conclure et juriste, membre de la Fondation Abbé Pierre, département légal et militante pour le droit des personnes vulnérables et coordonnatrice du livre. Noria, pardon, va faire l'effort de nous parler en anglais, même s'il est francophone. Je le remercie. Et si vous avez des questions, nous serons bien sûr disposées à prendre un écho. Noria ? Oui, merci. Tout d'abord, merci beaucoup aux auteurs et aux autrices qui ont apporté leurs contributions au livre. Et un remerciement en particulier, à Patrae. Sans qui, ces publications n'auraient pas été possibles, ainsi qu'à Maria, encore moins en version bilingue. Merci également à Kim et à Efe pour leur présentation aujourd'hui qui ont permis de lier ce que j'appellerais la conscience juridique et la conscience politique. Comme Patrick l'a dit, le droit au logement existe soit directement, soit via l'interdépendance des droits parce qu'il est parce qu'il est nécessaire à la santé physique et mentale, à l'éducation, à la vie privée, familiale, etc. Cela a été également souligné que les droits ne sont pas que théoriques. et via cette publication, nous explorons justement les fondements des législations et des politiques du logement de manière à passer de la théorie à la pratique. Nous concluons qu'il faut poursuivre beaucoup plus avant dans la voie déjà engagée de la recherche de consensus en Europe autour du droit au logement et que le sens et les objectifs des législations et des politiques convergent vers un même objectif tant au niveau européen et au niveau institutionnel qu'entre les pays dans chacun de leurs champs d'action réservés. Un bémol avant de poursuivre. Qu'entend-on par logement notre publication ? Nous nous reportons aux observations générales de l'ONU, l'observation numéro 4 sur le droit à logement convenable et numéro 7 sur les expulsions principalement, ainsi qu'aux décisions du CEDS, à commencer par la fiança et la décarmement de contre-France. Ainsi, une législation et une politique du logement, qu'elle soit nationale ou européenne, devrait avoir pour ambition de satisfaire sept facteurs clés l'abordabilité, la sécurité d'occupation, l'existence d'équipements et d'infrastructures, l'habitabilité, l'accessibilité, l'emplacement et l'intégration culturelle. aujourd'hui, nous faisons tous et toutes le même constat et c'est d'ailleurs celui du rapport européen de la FNSA et de la Fondation Abbé Pierre depuis huit ans. le constat le constat que le mal-logement progresse dans tous les pays européens et le constat de ses conséquences qui sont désastreuses pour la dignité humaine. Toutefois, ces textes nous imposent de fixer des objectifs et des indicateurs de suivi précis des progrès à atteindre. Objectifs et indicateurs sur lesquels s'engagent les États pour que le droit à un logement convenable entre dans le domaine du concret pour chacun d'entre nous. Ce qui nous mène à devoir reconnaître que la situation ne se résoudra pas toute seule pour tous et pour toutes, notamment pour les personnes défavorisées. Et par là, nous n'entendons pas seulement les personnes dites vulnérables ou les plus vulnérables. Le mal-logement est intolérable pour tous, pour toutes, hommes, femmes, enfants, vivant seuls ou en famille. Les critères de vulnérabilité ne sont là que pour évaluer le niveau de responsabilité dans le non-respect du droit, non pour remettre en question le bénéfice du droit au logement ou en diminuer le niveau de protection ou de garantie. En la matière, ça impose donc des politiques interventionnistes et le droit au logement ne peut être réduit à une simple fonction de limitation d'autres droits, les droits de propriété, la liberté d'entreprendre, la liberté de concurrence qu'on ne sait que quelques-uns. Le droit au logement a ses propres obligations positives. Il porte en soi des obligations et des protections intrinsèques qui constituent un but en soi. Il faut donc réévaluer le statut du droit au logement. on peut se passer de propriété mais on ne peut pas se passer de domicile personnel. La question de l'effectivité du droit au logement n'est pas celle des limites qu'on lui pose mais plutôt de la répartition de la charge de cette responsabilité collective de manière à ce qu'elle soit effective. En la matière, le consensus européen se construit. il est même susceptible de produire du droit positif contraignant. En atteste, le pilier européen, le secteur européen des droits sociaux dont le principe 19 est consacré au logement et à l'aide aux personnes sans-abri qui a donné lieu à la mise en place de la plateforme de lutte contre le sans-abrisme avec l'objectif d'y mettre fin d'ici à l'horizon 2030 et enfin on atteste la résolution du Parlement européen sur l'accès à un logement décent et abordable pour tous adopté en 2021, la directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments en cours et plus généralement le paquet Fit for 55. on atteste également la proposition de révision du marché d'électricité dans laquelle la commission européenne se prononce en faveur de l'interdiction des coupures d'énergie et le contrôle en vue des plateformes de location touristique dans le projet de réglement de régulation des plateformes numériques et c'est bien lors du contrôle de proportionnalité sur une réglementation nationale française en l'occurrence qui encadre l'exercice de location touristique que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé en 2020 dans l'arrêt Cali que la lutte contre la pénurie de logements est une raison impérieuse d'intérêt général et cette raison justifie l'intervention des autorités publiques pour réguler pour réglementer le marché locatif dans la mesure où le logement est un bien de première nécessité dans les affaires précédentes les exigences relatives à la politique du logement social et la lutte contre la pression foncière ont également été reconnues comme des raisons impérieuses d'intérêt général rendre le coût du logement accessible justifie donc d'encadrer et d'orienter bien plus les acteurs privés économiques et financiers vers la satisfaction des besoins en logement de tous et de toutes et de produire des logements sociaux on ne peut pas ignorer les choix allemands suisses autrichiens en matière d'encadrement de contrôle des loyers les choix orientés ou français en matière de production de logements sociaux et regarder on ne peut que regarder des modèles qui ont fait leur preuve qui se sont parfois effondrés face à des marchés qui monopolisent le secteur et les rendent de plus en plus impuissants à garantir un logement à leur population donc il faut inciter et encourager les États à revisiter leur législation et leur politique à l'aune des obligations positives qu'impose le droit au logement en tirant les conséquences des obligations d'agir qui en découlent et bien sûr l'Union Européenne a toute sa place enfin et pour finir n'hésitons pas à faire valoir le droit au logement sans présumer de sa faiblesse et à l'opposer individuellement ou collectivement aux abus de toutes sortes même légitimés par des courants politiques ou des idéologies le droit au logement ne donne pas lieu à beaucoup de contentieux et le premier enseignement de notre publication et que le peu qui a été engagé jusqu'ici a été pourtant producteur de droits et de protections c'est donc une voie à investir avec force tant elle nous semble indispensable pour maintenir les acquis et pour renforcer le droit au logement merci 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 Noria ce fut très très bien parfait je n'ai rien à ajouter sinon de dire au public que le livre est déjà disponible en ligne en français et en anglais sur le site Housing Rights Watch j'ai mis les deux liens dans la fenêtre de conversation donc je vous invite à bien sûr lire cette publication qui est disponible dans sa version complète à télécharger mais vous pouvez également télécharger chaque chapitre séparément s'il y a des sujets qui vous intéressent davantage que d'autres vous pouvez passer directement au chapitre qui vous intéresse nous espérons que ce ne sera pas la dernière publication que nous concocterons ensemble votre micro est toujours allumé nous espérons pouvoir produire une série d'outils qui seront tout aussi intéressants pour le secteur associatif dans sa globalité mais parfois également pour les acteurs au-delà du monde associatif merci en tout cas d'avoir participé à tous et à toutes j'espère que vous y avez trouvé un intérêt n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de la moindre information complémentaire merci beaucoup et à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021